D'abord, nous avons eu un vaste échange que je ne saurais résumer en quelques minutes, mais pour ce qui concerne l'immigration, la seule question qui vaille en réalité, c'est quels sont les territoires qui en ont besoin et comment on la régule. Il y a des territoires, ça peut être le cas de la Martinique, qui ont besoin de faire venir des gens pour travailler, parce qu'ils ne trouvent pas la manœuvre localement, parce que malheureusement, il y a un déficit démographique avec des gens qui quittent la Martinique pour aller vivre ailleurs. Donc, ils ont besoin d'être remplacés, sinon la machine économique devient grippée. Il y a d'autres endroits dans notre pays où on n'a pas besoin de faire venir des gens, ou d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers. Donc, moi, je suis pour qu'on apprenne à gérer l'immigration. Ce n'est pas un phénomène français, ce n'est pas un phénomène martiniquais, ce n'est pas un phénomène local, ni même momentané. C'est mondial et durable. Il faut apprendre à gérer cette nouvelle donne sans se laisser intimider par les sbires de Mme Le Pen. Deuxième sujet, l'attractivité. L'attractivité, elle est d'abord et avant tout le fait d'une ambiance collective. Est-ce qu'on a envie de se replier sur soi-même ? Et il y a un débat ici sur l'indépendance qui est très respectable, mais qui est juste en train de dire qu'on ne veut pas de vous chez nous. Alors, si effectivement, il ne faut vivre qu'entre martiniquais et que les jeunes martiniquais sont bons, je ne sais pas très bien si c'est une bonne nouvelle pour la Martinique. Et puis, elle est surtout une capacité à offrir des perspectives, à faire en sorte que la Martinique, ce ne soit pas une relation exclusive ou quasi exclusive avec la métropole, mais que ce soit un formidable porte-avions vers les Amériques. Et là-dessus, il y a des perspectives, mais ça nécessite de modifier notre modèle économique et notre modèle de taxe. Ça sert à quoi de payer des taxes ici, si c'est pour verser des prestations sociales, parce qu'il n'y a pas de boulot ? Moi, je préférais qu'il y ait moins de taxes, plus de boulot, moins de prestations sociales. Ça permet de se construire, et ça permet à tout le monde d'être gagnant dans l'affaire. Ça, c'est pour ce qui concerne l'attractivité. Et puis après, nous avons eu un débat sur le côté souvent dépassé des débats politiques français. On regarde plutôt comment on pourrait faire avec le monde d'hier sans regarder le monde de demain. La mondialisation des régulés, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est un échec. C'est un échec d'abord qui nous a approuvris, qui a enrichi des puissances nouvelles, comme la Chine par exemple. Il faut trouver des régulations. On ne peut pas tout faire pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons d'intérêt stratégique. Est-ce qu'on a intérêt à s'appauvrir vis-à-vis de pays en leur permettant de nous faire une concurrence déloyale ? Est-ce que quand je suis tout à l'heure dans une plantation de bananes, il est normal qu'on donne le label bio à une banane dominicaine qui en réalité reçoit beaucoup plus de produits chimiques que nos propres bananes et qu'elles sont beaucoup moins taxées que les nôtres et qu'on les laisse entrer ? C'est interdit de produire ce qu'ils produisent là-bas chez nous ? Ça serait interdit, mais on accepte de l'importer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut être capable de réguler, de réguler intelligemment l'économie parce que moi je crois beaucoup à la concurrence, mais loyale. La concurrence quand elle est déloyale, elle est nocive. Elle est nocive à tout le monde. Et c'est nous, Français, nous, Européens, vous, Martiniquais, qui êtes les premières victimes de cette mondialisation dérégulée. Il y a une façon de gouverner la France qui est beaucoup trop centralisée où on veut que la loi soit unique, la même pour tous, en tous les coins du territoire, etc. Oui, mais la Martinique, ce n'est pas la Creuse. Mais vous savez, le Finistère, ce n'est pas Strasbourg. Strasbourg, vous avez l'Allemagne à côté. Les Finistères, ils sont tout seuls. Et nous, nous plaidons pour qu'on ait le droit à la différenciation entre les territoires. Et nous plaidons aussi pour que la loi, elle favorise en réalité, non pas l'uniformité, mais le contrat. On met des bornes au contrat, mais on laisse les entreprises, les salariés, les culturels, les sportifs, les collectivités territoriales, on les laisse passer des contrats entre elles. Et y compris, l'État doit passer des contrats avec tous ces acteurs-là. Parce qu'un contrat, il engage tout le monde. Il permet de s'adapter à la situation particulière de chacun. Et il permet de faire du benchmark et de voir derrière si ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas, on peut changer vite. La loi, elle s'applique uniformément, elle est longue à mettre en place, elle est souvent décalée, et le temps qu'elle arrive, il est déjà trop tard, le monde a déjà changé. Dans un monde qui va plus vite, moi, je préfère le contrat à la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada